L'Église mère représente l'essence de la foi chrétienne de Parmaridio. Elle a été dédiée à l'Evangelis Saint-Luc par la famille Ventura, ancien fédoteur de la ville particulièrement dévouée au sein. La façade construite en pierre de leche reflète le canon baroque dès la fin du XVIIe siècle, puisqu'elle est décorée et enrichie avec de nombreux décorations artistiques. Sur le joli imposant portail central, il y a la statue de la protectrice encadrée par des niches avec la statue de Saint-Antoine de Padoue, qui provient de l'ancien chapelle du château paragonais, et de la Vierge du Palmier, autrefois située dans Vieux-Rome. La grande façade termine avec un fronton sur lequel il y a les blassons de la ville, représentés par une feuille de palmier. L'intérieur est un seul neuf et il est surmonté par une magnifique voûte en étoiles. toute la structure est embellie par des structures finement décorées et de nombreux hôtels latéraux. L'hôtel majeur, complètement réalisé à marbre, est surmonté par des toiles du XVIe siècle, appartenant à Pentre Nicola Castelluzzo et rappresentant les apôtres Pierre et Paul. Sur la contrefaçade de l'église, il y a une gigantesque toile qui illustre l'expulsion historique des marchands du Temple de Jérusalem. Sous-titrage Société Radio-Canada ...